... Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du Canal 308 et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Ici, la terreur dans les localités du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Leur dernier fait d'armes et dans des moindres mondes. Au 6 juin 2021, où ces malfrats ont braqué le Temple du Seigneur, ouvert le feu sur les fidèles et emporté par devant eux plusieurs objets de valeur de la cathédrale. Jean-Jemé Yadna et Jatovalon. Il s'agit d'un gang de présumés braqueurs qui avait fait éruption à la cathédrale de Manfé, ouvert le feu sur les fidèles, en pleine célébration de l'Eucharistie et emporté des objets de valeur de l'Église catholique romaine. Et les objets étaient le fruit d'un braquage qui a eu lieu le 6 juin 2021 dans la ville de Manfé, où des individus armés ont fait éruption dans la cathédrale de Manfé. Pendant que les prêtres de la dite cathédrale célébraient le départ de l'un d'entre eux, un prêtre nigérien, les individus armés sont entrés dans la cathédrale, ils ont ouvert le feu sur les convits, ils ont abattu un monsieur de 35 ans et ils ont blessé gravement un jeune garçon de 13 ans qui, quelques minutes après avoir été transporté à l'hôpital par la gendarmerie, a rendu l'âme. Ils ont emporté plusieurs téléphones portables et profané le temple du Seigneur parmi lesquels localise et plusieurs objets que vous avez vissus. Mise au parfum de la présence de ces présumés malfrats à Mwangel, non loin de Mélon, sur la route de Banguem, les éléments de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord sous la coordination de son commandant vont monter la garde et mettre la main sur ces Orlalois. Et une fois réfugiés là-bas, ils ont cherché des contacts à qui ils ont remis le matériel volé d'aller écouler dans la ville de Mélon. Nous avons donc eu le renseignement le 26 octobre de leur présence dans notre circonstruction. Nous y sommes allés et grâce à la collaboration de la population, nous avons mis la main sur ces braqueurs en possession du butin. Ils étaient en train de proposer ce butin à raison de 2,5 millions de francs à un acheteur qui était censé aller fondre le matériel à la question pour récupérer de l'or. Nous voulons profiter ici pour rassurer la population qui n'aient pas peur de dénoncer tout acte susceptible de nous permettre de faire notre travail. Érodé et Toukeblondo alias Mboko Boy, 30 ans, Choupofran, alias Stensman, 29 ans, et leur complice Amacharle, alias Paboy, 42 ans, ont été présentés à la presse ce jeudi 4 novembre 2021 et déféré devant le tribunal militaire de Douala. Et puis toujours dans le chapitre des faits de société, l'affaire fait grand bruit à Mélon et précisément dans le département du Mungo, région du littoral, un papa de 39 ans est accusé d'avoir violé et ce à plusieurs reprises et ses filles, 9 et 7 ans, le témoignage de deux filles victimes du viol de leurs éditeurs fait froid dans le dos. Jean-Jaméadna Chateauvalon pour les détails. C'est une histoire au cambolesque qui défraie la chronique en ce moment dans l'arrondissement de Mélon, département du Mungo. Cet homme de 39 ans est soupçonné d'avoir violé et ce à maintes reprises ses propres filles dont l'aîné âgé de 9 ans et la cadette de 7 ans. Quand un homme avait le sommeil, il veille, il dorme, il se reveille, il dit qu'il repère ma bouche et il dit que si il paraît, il va me faire quelque chose. Il manque souvent, il est tout mon signe, il est tout mon âge, il est tout mon signe, il écarte mon jambé, il me fait la petite joie. Tout le temps, beaucoup de poids? Il manque ça deux fois. Apparemment, les filles se sont absentées durant une période très importante, ce qui a attiré l'attention des enseignants qui ont essayé d'approcher les filles et leur demander la raison pour laquelle elles ne venaient plus à l'école. Occasion pour cette dernière d'expliquer avec toute la peur qu'elles viennent d'être victimes d'un cas de vie de la part de leur papa géniteur. Interpellé par les éléments de la brigade de Mélon et Howe puisqu'il s'agit de lui le géniteur des deux fillettes présumé violeur ni en bloc les faits qui lui sont reprochés. Le papa, sachant qu'il était que nous étions à ses trousses, s'est réfugiés au village Bokola. Bon, il nous a fallu deux jours pour mettre main sur lui. Bon, actuellement, il n'y l'est fait en bloc, or, il n'en est pas question parce que, paraît-il, les filles avaient déjà été violées une première fois par un de ses voisins et il avait même participé à ce qu'ils appellent un arrangement à la miable et il avait perçu une maudite somme de 15 000 francs correspondant à l'arrangement. Pourtant, les résultats médicaux le démontrent qu'à suffisance est plus grave encore. Selon l'assistante sociale de l'ONG Cypré, la victime de 9 ans risque ne plus procréer et sa soeur cadette de 7 ans dépistée d'un chlamydia. On a fait les examens, on a découvert que les enfants étaient vraiment, l'humain était déjà touché je crois à 2%, à 2,5, 3,5 pour les deux et une arque a déjà échopé le chlamydia dont on entend le soutien. Et quand ça arrive, vraiment dénoncer, c'est très important, c'est quand on dénonce que ça permet aux autres de se protéger parce que les parents ont peur de dénoncer parce qu'ils vont leur faire du mal mais il faut qu'on sache que quand on dénonce, les comptes unis, c'est une manière de sensibiliser autour de nous. Le papa présumé violeur a été conduit devant le procureur du tribunal de première instance de Consamba où il va répondre de ses actes et les deux fillettes victimes sous soins appropriés dans un centre hospitalier. Fin de parcours pour un redoutable gant de présumés braqueurs qui se met jusqu'ici la panique et la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le dernier fait d'armes est non des moindres au 6 juin 2021 dans la localité de Manfay et vocation dans cette édition de l'information sur la télévision du monde. Toujours dans le chapitre de l'actualité. Fin de parcours pour un redoutable gant de présumés braqueurs qui se met jusqu'ici la panique et la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le dernier fait d'armes est non des moindres au 6 juin 2021 dans la localité de Manfay et vocation dans cette édition de l'information sur la télévision du monde. Toujours dans le chapitre de l'actualité. LTM La télévision du monde inspirée par vous.